Le Christ est ressuscité afin que tu puisses ressusciter avec lui. Saint Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, verset 8, dit « Car c'est bien par grâce que nous sommes sauvés, moyennons la foi. Ce salut ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Voilà ce cadeau merveilleux, c'est par grâce que nous sommes sauvés. La grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu. C'est une faveur. Le cadeau du salut est un cadeau, personne ne peut le payer. C'est un cadeau que Dieu nous fait au moyen de la foi, moyennons la foi. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que pour être sauvé, j'ai besoin de mettre ma confiance en une personne, Jésus-Christ. Et en ce que Jésus a fait lorsqu'il s'est fait homme et qu'il est mort sur la croix. Jésus nous a sauvés à travers son incarnation, il s'est fait homme et nous a unis pour toujours à Dieu. Il a uni en lui-même l'humanité à la divinité. Jésus est homme pour toujours et il nous a unis à Dieu en se laissant crucifixer sur la croix. Il a pris dans son corps tous nos péchés, toutes nos fautes, tous nos poids et les a cloués au bois de la croix. Et il nous a pardonnés. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et j'ai besoin de croire que ce que Jésus a fait il y a 2000 ans, c'est pour moi aujourd'hui, afin que ce salut se réalise dans ma propre vie. Il y a des personnes qui disent « Non, moi je ne crois pas que c'est pour moi ces choses-là. » Et en effet, si vous ne croyez pas que c'est pour vous, alors ce n'est pas pour vous. Pourquoi ? Parce que c'est pour des croyants. Rien ne se passera dans ta vie jusqu'au moment où tu mettras ta confiance en une personne Jésus. Et la foi, c'est quelque chose de vivant. Je dois décider de mettre ma confiance en une personne que je ne vois pas et en ce qu'il a fait il y a 2000 ans. Et c'est seulement par cela, par la foi, que je vais recevoir le salut. Et ce cadeau, c'est un cadeau pour les croyants, pas pour les incroyants. Lorsqu'une personne refuse de croire, elle ne va pas pouvoir faire l'expérience de ce Jésus vivant. Moi, je me rappelle qu'il m'a fallu deux mois d'exercice de ma foi où je disais tous les jours « Seigneur Jésus, si vraiment tu es vivant, tu es ressuscité, si vraiment ce que ces gens qui témoignent de toi est vrai, si vraiment ce que la Bible qui témoigne de toi est vrai et que tu es ressuscité, alors parle-moi, manifeste-toi à moi. » Et pendant deux mois, j'ai fait des pas dans la foi tous les jours. Et après deux mois, Jésus s'est manifesté, je l'ai rencontré. Ce n'est pas grâce que vous êtes sauvés, moyennant la foi. Ce salut ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Donc le salut n'est pas quelque chose que nous pouvons acquérir par nos bonnes actions. C'est un cadeau de Dieu. Personne ne peut accueillir le salut. C'est un don de Dieu. Et lorsque j'essaie par mes propres forces de me sauver, d'arriver à Dieu, en fait je suis en train de dire par mes actes que je ne crois pas en Jésus et que je n'ai pas besoin de Jésus et que je vais me débrouiller tout seul. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont frustrés, ils peuvent être pratiquants, mais ils ne reçoivent jamais ce don de Dieu, ne font pas l'expérience d'être sauvés. Aujourd'hui, décide de mettre ta confiance en Jésus et chaque jour, proclame Seigneur Jésus, je veux te rencontrer, parle-moi, sauve-moi, libère-moi, je te donne ma vie, viens dans mon cœur, viens dans ma vie, je t'appartiens, manifeste-toi, j'ai besoin de toi. Et le Seigneur le fera. Si chaque jour, tu répètes cette prière, si chaque jour, tu mets ton cœur à rechercher le Seigneur, Lui se manifestera dans ta vie. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada